Continuons, alors là on va faire, du coup là on a une belle avance de Sarah qui est à 3 points si je ne me trompe pas Nous avons du coup après Julien qui est à 2 points et Hortense qui est à 1 point Donc du coup Hortense ne participera pas à cette dernière épreuve Qui sera le speed round, c'est à dire que je vais vous poser donc 5 questions Et vous avez compris 45 secondes pour exposer et 20 secondes pour démonter Ça marche ? Ça marche Et ben speed round La finale Très bien, la première question que je vais vous poser du coup dans ce speed round C'est quel est le meilleur professeur des défenses contre les forces du mal ? Lupin Mogré et Pologne D'accord, pourquoi ? Alors Lupin, parce que c'est le personnage, c'est le professeur des défenses de force du mal le plus sympathique de tous C'est quelqu'un qui est proche d'Harry Il aide vraiment les élèves à surmonter leur peur parce que c'est exactement d'ailleurs le premier cours qui leur font C'est un prof attentionné, chaleureux Et voilà, il n'y a aucun autre prof qui a été capable de donner ça Très bien Kapow ! Je ferai un petit bruitage différent à chaque fois ce sera la fin de l'argumentation de quelqu'un Du coup Sarah, c'est bien compris à Sarah du coup Alors Mogré pourquoi ? Parce qu'il a choisi de montrer ce qu'était la vie vraiment aux élèves C'est à dire de ne pas leur faire rêver de paradis etc La vie c'est dur, on sort de l'école, on peut se faire tuer par un petit avada cadavra Donc on montre les trois sorts les pires On explique ce que c'est, on apprend à maîtriser On est vraiment dans la réalité quoi On nous ment pas sur la marchandise Il n'y a pas de oh on va se mettre progressivement etc Non, la vie c'est pas ça sous vol de mort Faut y aller les gars Donc voilà Super Bon du coup j'annonce J'annonce le J'annonce les vacuoles à la tête Non oui d'abord Ok donc Julien quand tu veux pour la contre-argumentation Donc du coup bah déjà Mogré fauleuil c'est pas vraiment Mogré fauleuil C'est Barty Croupton Junior Donc c'est pas C'est un peu un salopard Il a pas le droit de faire ce qu'il fait aux élèves Alors que Rémus Lupin il t'apprend à faire des patronus Ce qui est très utile Et il te donne du chocolat après parce que ça fatigue God damn Ok je peux y aller ? Vas-y Alors bon je m'attendais à ta petite argumentation sur Mogré fauleuil Mais je pense que justement pour se faire passer par lui Il est lui Donc il fait exactement ce qu'il ferait C'est à dire ces trois sœurs là Parce qu'il est connu pour être un Un aurore complètement extrême Donc je pense qu'il aurait fait exactement pareil Et je pense que c'est la bonne chose à faire Alors que Rémus c'est quelqu'un d'un petit peu trop chamallow Voilà il y va un petit peu doucement Un peu trop le chocolat et tout de même You got the groove J'ai plus rien Il y a déjà un bruit Mais c'est vrai en plus C'était incroyable Mais c'est l'aurore Donc du coup on va faire un petit vote Toi et moi On va voir Et Hortense bien sûr Désolé Hortense tu es là Et Mathias qui est au fond de la pièce Mathias ça va ? Oui ça va Bah aujourd'hui Alors tu vas un peu loin Mathias Tais-toi Alors moi mon choix Je vote pour Sarah Pourquoi ? Parce que je trouve que Effectivement même si c'est Barty Croupton Pendant une bonne majeure partie de son introduction On rencontre le vrai Mogré fauleuil après Et effectivement il ferait exactement ce que Barty a fait Donc du coup je vote pour Sarah Alors moi aussi je vote pour Sarah Mais je vais expliquer pourquoi Je trouve que Lupin est un personnage humainement adorable Mais en tant que force de prof contre la défense des forces du mal C'est un mec inconstant Qui peut se changer en loup-garou Qui peut pas t'apprendre tout le programme Parce qu'il y a des trucs qu'il préfère éviter Tandis que Mogré fauleuil entend de domination de Voldemort Effectivement c'est le genre de mec que j'aimerais bien avoir en prof Mais c'est d'après l'argumentation Et Sarah a même pas précisé que Rémus Lupin était un loup-garou Et qu'il était pas là la moitié de l'année Oui mais moi je viens de le dire Oui mais c'était pas dans l'argumentation Oui mais c'était pas dans l'argumentation En tout cas c'est là C'est injuste Le fait que effectivement Malgré le poteau rose Ça se dit ? Non ça se dit absolument pas Le fait est que Mogré fauleuil Le Barty Croupton Junior A joué Mogré comme il le devait Et donc on a vu ce que donnerait une année scolaire Avec Mogré fauleuil C'était totalement fou A toi Pour exactement vos mêmes arguments Je faisais Sarah aussi Je suis désolée Le premier point est donc à Sarah C'est quand même la seule personne qui leur montre Vraiment ce que c'est ces trois sorts Et vraiment ce qui les attend J'espère que les personnes qui écoutent Qui écouteront Sont d'accord avec moi Et cette injustice incroyable Notamment toi N'hésite pas à mettre un petit commentaire Si tu veux l'adresse de Julien Pour lui envoyer directement un paquet La deuxième question Quelle personnalité soupçonnez-vous D'être en vérité un sorcier J.K. Rowling J.K. Rowling Bah ça c'est Raphique Jimmy qui le disait Désolée Julien Jurisprudence capture mag Non mais c'était même pas dans mes arguments Donc ça va J'en sais rien C'est sûr hein Vraiment je dirais Spielberg J'essayais de t'envoyer cette info par les yeux Mais je crois qu'on s'est fait de la télépathie Deux fois plus de mignon Alors on commence Ok alors Julien Quand tu veux Donc du coup J.K. Rowling Moi ça me paraît évident Avec le détail Avec lequel elle a décrit ce monde de sorciers A quel point elle nous a fait rêver Avec ce monde de sorciers Les informations Enfin les recherches qu'elle a fait à un moment donné Et aussi le pouvoir que cette saga a eu Sur toute une génération Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un petit peu de magie là-dedans Voilà c'est tout ce que j'ai dit Question ouverte C'est super mignon Tabont Quand tu veux Sarah Pourquoi Spielberg ? Parce que c'est le génie à l'état pur Comme Mozart Comme dirait Plavien Et je pense que quand il y a du génie Il y a de la magie Parce qu'effectivement C'est quelque chose qui n'est pas explicable Malgré tout un enseignement Et une expérience On peut pas atteindre ce niveau là Avec ça Donc c'est qu'il y a forcément Quelque chose de miraculeux Qui a trait à la magie Au divin Ou à ce qu'on veut Donc Donc s'il y avait bien une personne sur Terre Qui était sorcier Ce serait bien notre ami Spielberg Aouh ! Donc si Spielberg Spielberg n'a pas réalisé D'épisode d'Harry Potter Donc je pense pas Qu'il ait été particulièrement Justement Moi je crois Je crois plutôt que Spielberg A juste un talent inné Et les moldus ont le droit D'avoir un talent inné Alors que J.K. Rowling Est quelqu'un Qui est beaucoup plus au fait Des choses qui se passent Dans le monde des sorciers Que Spielberg Ok quand tu veux Sarah Bonmore Mais non Alors je pense que Ceux qui en parlent le mieux Ne sont pas forcément Ceux qui font Je pense qu'elle a un grand talent Journalistique Qu'elle a été là Où ça se passait Du coup elle a ressenti Elle a su décrire Parfaitement Parce qu'elle a ce talent là Mais je ne pense pas Que ce soit une sorcière Non Parce qu'elle a beaucoup Beaucoup de respect pour eux Et on sent justement Presque l'estime Elle a envie D'atteindre C'était court pour moi C'était court Ouais bizarre Mais j'aimais bien J'aimais bien là où tu allais J'allais Bon Elle a eu envie d'atteindre Très sympa Bon moi je vais voter Pour Julien Je trouve que c'était Évidemment le choix Le plus évident Et c'était C'était trop mignon Pour pas Mais bravo Sinon c'était J'aimais bien là où tu allais Vers la toute dernière truc J'aimais bien Mais t'as pas eu le temps De finir Tu l'as pas à temps Donc tu l'as pas à temps Donc moi mon vote va pour Julien Ok alors désolé Julien Mais vraiment encore une fois Je vais voter pour Sarah Tout simplement parce que Son argument de l'investigation Et du respect un petit peu distant M'a complètement convaincu Alors que Spielberg C'est indescriptible avec les mots On dirait qu'elle a Chopé quelque chose Rowling Qu'elle a réussi à décrire Et qui ressemble vachement A une théologie qu'on peut faire Quand on a eu beaucoup de culture Dans sa vie et qu'on fait un petit peu Un melting pot de tous les mythes possibles Alors que Spielberg C'est littéralement un magicien Et tu es d'accord avec ça D'accord Oui mais comme Oui mais non Parce que sinon je perds Ah Hortense Tu vas devoir nous départager du coup Alors moi je suis J'ai été assez séduite Par l'argument du génie De Sarah Parce que Effectivement Ce qui est magique Ce qui parfois tient de la magie Chez des personnes C'est ça C'est ce qu'on appelle le génie Comme pour Mozart Ou pour d'autres personnes Sauf que moi Je ressens pas forcément ça Pour Spielberg En revanche Je le ressens clairement Pour J.K. Rowling Puisque Et là je suis pas d'accord avec vous Sur le côté observation journalistique De l'extérieur Parce que C'est tellement intime C'est tellement profond C'est tellement viscéral Et tellement d'émotions Que je pense que Si elle y avait été Elle aurait pas Elle aurait pas fait Une sorte de roman Feuilleton Pour décrire le truc C'est tellement profond Que tu changes le nom d'Harry Potter Par Luke Skywalker Et c'est la même histoire Mais comment Mais comment tu oses Bref Dans ce cas là Il fallait dire George Lucas Pas Spielberg Bah oui justement Parce que si ça aurait été La même chose Jamais Lucas est un magicien Pour moi je pense Que J.K. Rowling Est plus une sorcière Mais pour l'argument Sarah qui est du génie Donc pas viscéralement Et donc du coup Ça fait 2 contre 1 Le point revient à Julien Et ça rime Bravo Julien Bravo Julien Alors la troisième question Que je vais vous poser C'est Quel est le sort Qui serait le plus pratique Dans la vie de tous les jours Le sort ? Un sort Moi ce serait Lévia 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 Wingardium Léviossa Not Léviossa Thank you Si tu sors Avada Cadavra On te sort On te Hava Cadavra C'est un serpentard Qu'est-ce que tu veux Je dirais Axio Axio Oh T'as déjà ton smartphone Qui te fait ton Oui qui te fait la télépathie Qui te fait la télékinésie Et si tu perds ton smartphone Tu fais Axio smartphone Tu fais Axio smartphone Alors oui Pour attraper tes clés quoi Alors vas-y Sarah Tu as trouvé en premier Quand tu veux Quand tu veux Je suis très embêtée Parce qu'en fait C'était Axio que je voulais faire Donc je m'entends comme une con Parce que le principe C'était que je voulais Pouvoir m'amener des choses De loin jusqu'à moi Qu'on peut faire avec Wingardium Léviossa Si on s'est visé Assez loin Par rapport à une certaine Voilà Mais malheureusement Voilà Qu'est-ce qu'on pourrait dire D'autre par rapport à ça Pas grand chose Puisque c'est fait Pour lever quelque chose Donc quelque chose de lourd A priori Pratique pour un déménagement Merci Hortense Merci Hortense Voilà Tu n'as pas le droit Je suis désolée Mais Stop Stop Ça ne valait pas mieux Oui je te disais que ça Vas-y Julien Donc du coup Axio A la réponse pratique Dans la vie de tous les jours Ça me parait assez évident Genre Ça permet Genre Quand il y a télécommande Sur la table Quand t'as tes clés Quelque part En plus Axio C'est aussi très utile Parce que Tu n'es pas obligé De savoir où est l'objet Exactement Enfin Tu dois visualiser l'objet Mais tu peux Tu peux l'attirer Sans que l'objet Soit en face de toi Ce qu'il fait Dans la coupe de feu Avec son balai Pour le combat Avec le dragon Et donc voilà Dans la vie de tous les jours Ça me semble Beaucoup plus pratique Que de lever des objets Très bien Voilà Démontez-vous maintenant Bon Alors A défaut de pouvoir Vraiment Défendre le milieu Je dirais que Axio C'est quand même C'est Le plus court chemin Vers l'obésité Parce que Effectivement On ne se lève plus Pour aller chercher les choses Donc finalement On va finir comme Les mecs dans Wall-E Voilà Bravo Bravo Quelqu'un qui meurt D'une crise cardiaque L'obésité Enfin Que tu te dis Myocarde Ok Julien Quand tu veux Alors Pratiquer le sort Axio N'empêche pas D'aller faire du sport Wingardium Leviosa Pratique dans la vie De tous les jours Je sais pas On citait le déménagement Le déménagement C'est quand même Un des événements Assez Assez exceptionnels Pas forcément Très courant Alors que Axio Ca peut être vraiment Au quotidien Un sort Très utile Très bien Très bien Eh bah écoutez Je vais donner mon vote Sans surprise A Julien Parce qu'effectivement Axio est quand même Un très très bon Et je suis pas sûr Effectivement L'obésité Tu peux aller courir Si tu veux Il n'y a vraiment pas de soucis Donc oui Julien tu as mon point Voilà Je fais très bien Fais la bien Du coup je vais aussi Donner le point à Julien Parce qu'effectivement Axio est quand même Vachement plus pratique Après si tu m'avais Si tu m'avais sorti l'argument Qu'avec Wingardium Leviosa Tu peux concrétiser Le plus vieux rêve de l'homme C'est à dire de voler Mais oui Je t'aurais donné le point Je suis pas sur qui peut En bois Et tu fais Wingardium Leviosa Sur la planche Et tu peux le faire Oui tu fais voler quelqu'un C'est dans tous les manuels Tu vois ça c'est bien Les griffons d'or Jamais lire les manuels Nous les Poufsouf On aurait pensé à ça Nous pas lire les manuels Les Serdègles Tu peux faire voler un avion Si tu veux Sans essence Mais par contre je suis d'accord Pour l'argument de l'obésité Mais bon mon point va à Julien Evidemment Axio Voilà Donc du coup Non mais pareil Même si je suis vraiment Très sensible à l'argument De Axio C'est vraiment Je veux tout tout de suite Voilà Bon c'est vraiment C'est un sortilège de confort C'est pas un sortilège Qui va t'aider Sauf dans Effectivement Pour aller prendre des armes Comme il fait avec les cartes La question c'est quand même Quel est le plus pratique Le plus pratique Mais Axio C'est tellement pratique Mais c'est le plus pratique du coup Axio François Hollande Arrêtez Ça fait la quatrième fois Cette minute J'en peux le blé Arrêtez Donc Axio évidemment Axio Très bien Donc du coup Là on est à Deux Pardon excuse Julien A deux Et donc un pour toi Donc on a encore Des questions à vous poser Alors là J'aimerais bien savoir C'est dommage Hortense Tu aurais eu cette question Quel est Votre ship Quel est votre ship Votre relation Préférée Réelle ou inventée Vous pouvez inventer Le shipping Les relations Quelle relation Inventée Ou qui est dans le livre Vous préférez Allez-y Inventée Mais c'est génial Tu peux faire Dramion Tu peux faire Sneely Tu peux faire ce que tu veux Dumbledore Grindelwald Elle a déjà gagné Et là La pression La température D'un point D'obbiller sa chaussette Mais j'avoue C'est vrai qu'il a une chaussette Pourquoi il a une chaussette C'est dégueulasse Ron et Hermione Oui d'accord J'aurais peut-être été Dans Juste Romione Il y avait aussi Sèvrus et Lili Peut-être Sleili Oui absolument Il faut leur donner des noms Ils ont tous des noms Ils ont tous des noms Dumbledore Dumbledore Du coup Grindelord Ok alors Quand tu veux Sarah Bromouret Vas-y Ok c'est parti Donc cette relation Entre Dumbledore Et Grindelwald C'est quelque chose Qui n'est jamais vraiment Dite dans des bouquins Mais on peut comprendre A travers les lignes Que Dumbledore est gay Parce que justement Il a eu cet aventure Et Grindelwald Qu'on comprend plus ou moins Donc c'est un ancien ami Qui a un peu mal tourné Si je me souviens bien Et du coup Voilà moi Dumbledore Qui est quand même Mon personnage préféré De tout Harry Potter Je t'en ai à le dire Je n'ai pas pu le dire Parce qu'il n'y avait pas Débat par rapport à ça Mais c'est mon personnage préféré Et le voir gay C'est génial Parce que je le vois Avec un autre homme C'est quelqu'un Je ne sais pas Mais c'est un vieil homme Qui n'aime pas sexualité En fait si Il avait tout un Tout un parcours sentimental Derrière Et voilà quoi Ce secret Qu'il gardait au plus profond De son être C'est des diamants quoi Ça c'est pas des paroles De Notre-Dame de Paris La comédie musicale C'est Bruno Pelletier Je soupçonne Bruno Pelletier C'est tellement bon La bière au beurre C'est les 10 commandements Ah bah ça va Tu couperas Vas-y Ok Julien Donc Ron et Hermione Moi ça me paraît Totalement évident Comme Ant Solo C'est un peu T'es Jimmy Pan Tu peux le laisser Parler Ok alors stop Recommence Julien Y'a pas de soucis Ok 1, 2, 3 Vas-y Donc Ron et Hermione Ça me paraît tellement évident Comme Ant Solo et Leia C'est les deux compagnons Qui sont toujours Aux côtés d'Harry C'est des personnages Qui sont à la fois Aux opposés Et en même temps Ça paraît tellement évident Et pendant toute la saga Ça a été évident Je pense Pour tout le monde Et au moment Où ils s'embrassent Dans le 7ème épisode C'est Voilà Ça paraît comme Un accomplissement Et Pour moi Ils ont Au niveau de leur amitié Des atomes crochus Qui font Qu'ils sont faits Pour être ensemble J'entendez qu'ils s'échouent Sur la plage Le hurlement Il y a vraiment mis du temps Ok donc Sarah Est-ce que tu es prête Pour ta contre-argumentation Oui Alors Ron et Hermione Oui effectivement Je vais pas dire Que j'étais insensible A leur histoire Mais c'est vrai Que dans les livres C'est pas l'histoire Qui m'a le plus chamboulé Et c'est vrai Que même Au tout départ Des films J'avais presque l'impression Parce que les livres N'étaient pas fini Encore à cette époque là Que Harry finirait avec Hermione Parce qu'il mettait Une telle tension sexuelle Sur ces deux enfants Surtout dans le 2 A la fin Où ils se prennent dans les bras Moi j'y voyais quelque chose Waouh déjà C'est super C'est 5 secondes Ouais c'est ouf Ok Julien Alors déjà Harry et Hermione N'auraient jamais dû Être ensemble Enfin ils n'ont jamais été ensemble Et c'est tant mieux Contrairement à ce que J.K. Rowling dit Ensuite On parle quand même Des films Et Déjà la relation Entre Dumbledore et Griseval Dans les films Elle n'existe pas Et je tiens à signaler Que maintenant Dans la saga Harry Potter Griseval c'est Johnny Depp Donc Quoi ? Ça va être Griseval Dans quelle saga ? Quoi ? Dans les créatures fantastiques Ah il y a Griseval Ça veut dire qu'il y a Griseval Dans les animaux fantastiques ? Je te l'avais dit chérie Et Dumbledore sera dans la suite ? Il sera dans les animaux Parce qu'il y en a 5 C'est un gros gros spoil quand même Je te l'avais dit Je l'avais vu Dans mon annonce J'avais entendu Griseval Non il y a Griseval dans le film Et c'est C'est pas un spoiler Tu le sais dès le début C'est juste C'est Johnny Depp Qui a été annoncé pour le rôle Ouais Bon Donc du coup Bah là je suis un peu plus confus Par rapport à Parce que du coup Oui c'était du shipping Qui existait ou pas De toute façon Oui oui Non mais les deux existent De toute manière Les deux sont Dans les livres Bah vas-y donne ta réponse d'abord Alors moi je vais donner mon point à Sarah Désolé Julien Et ce n'est absolument pas Parce qu'elle m'a soudoyé C'est juste qu'effectivement En termes de fantasme Et d'ouverture Et de psychologie C'est un tout petit détail Qui te fait recontextualiser Un personnage en entier Et qui surtout Enfin c'est une machine à fantasme Ce truc là Et juste avec quelques lignes Tu peux imaginer des trucs Absolument épiques Alors que Ron et Hermione Je trouve ça très convenu Tu t'y attends Et voilà c'est bien Ça arrive Et voilà C'était écrit quoi Hortense ? Moi je suis complètement Complètement Dumbledwald Bien que je ne suis pas sûre Qu'on puisse vraiment Appeler ça un shipping Puisque c'est une histoire Tragique Après dans la question C'est réel ou pas Donc l'argument Que ça n'existe pas Dans les films Ou pas Ça compte Oui oui bien sûr Et on pourrait imaginer Qu'ils se retrouvent Donc par exemple C'est très bien Je ne sais pas On ne sait pas Si c'est passé quelque chose Oui je dois dire Je suis d'accord Je vais donner le point A Sarah aussi Parce que c'est vrai Que c'est quelque chose Qui me met la lumière Sur un personnage Qui n'était pas sexualisé Souvent les personnages Du mentor Comme ça Ce n'est pas vraiment sexualisé Et là tout d'un coup C'est toute la grande dualité Avec le bien Le mal Que lui-même a vécu Que Harry reproduit aussi Enfin Ça cristallise plein de choses Qui l'a aimé Tu veux dire que la sexualité Ce n'est pas bien C'est ça C'est bien En fait Dumbledore a aimé quelqu'un Il a aimé quelqu'un Et il s'avère que c'était un homme En tout cas J'espère que le Grindelwald De Johnny Depp vous plaira On va nous faire du Sparrow Là ça va être horrible Du Jack Sparrow Bref Bon bref Oui moi je vais donner Quand même mon point A Sarah Parce que j'avoue Je trouve que c'est un type Qui est d'autant plus Qui est beaucoup plus signifiant Même si l'évidence C'était Signifiant que Les deux des trois personnages Principaux de la série Oui Bah pour le coup Je crois que c'est vrai Cette histoire de Rowling Qui a dit que Ils auraient dû finir ensemble Ouais Qu'elle a renoncé à ça Parce que ça aurait été trop convenu Mais Oui ça aurait été stupide Harry et Arion Oui j'aurais détesté À la fin À la fin ça aurait été horrible Juste en détour Ah non mais que ce soit à la fin Oui moi je pense que De toute façon Les histoires d'amour N'étaient pas forcément indispensables Elle se serait niquée à la fin Parce que techniquement Ce qui est bien dans la fin C'est qu'Harry finit son trajet seul Tandis que ce qui rend Ron Et leur donne force C'est d'être ensemble Complètement Mais donc il doit être seul Donc son histoire avec Jenny N'a aucun sens Non c'est pas vrai Il se la garde pour plus tard Oui Ça fait manger sa main Et garder l'autre pour demain Bon alors On est donc du coup Je dois rappeler les points Nous étions à inégalité Et donc maintenant Nous avons Sarah Qui a 5 points Et Julien qui a 4 points Nous allons du coup Changer de couleur de stylo Là ça devient sérieux Voilà Ça y a aussi à peine Alors L'autre question c'est Quel objet magique Voudriez-vous absolument avoir ? Le retourneur de temps C'est très risqué La cape d'invisibilité Sarah Ah tellement La cape d'invisibilité Sarah Hyper risqué aussi Moi je trouve que vos deux objets sont On va voir Moi j'ai de quoi dire T'inquiète T'inquiète Alors on va commencer par Julien Parce qu'il a eu un peu plus de temps Pour réfléchir à ses argumentations Vas-y Ok 1 2 3 Alors le retourneur de temps Moi ça me paraît évident Parce que je trouve Qu'une des choses Dont on manque le plus Dans la vie C'est du temps Et le retourneur de temps C'est pas vraiment Un objet qui sert Selon moi A changer le cours des choses D'ailleurs Dans la saga Dans le prisonnier d'Azkaban Ça On voit que Ce qui s'est passé C'est déjà passé en fait Ce qui vient de changer Est quelque chose Qui est déjà arrivé Donc moi C'est plus la question De temps gagné Le fait de voir des films en plus De lire des livres en plus Je pense que le retourneur de temps Serait très pratique Pour beaucoup de gens Pour faire toutes les choses Que dans la vie Ils n'ont pas l'occasion de faire Parce qu'ils n'ont pas assez de temps Voilà Très bien Alors je tiens juste à dire Qu'entre Axio Et le retourneur de temps Tu es sûr de finir obèse Tu ne vas pas se t'entendre Un matin de film Et te ramener des pop-corns À distance Ça va Ok 1, 2, 3 Quand tu veux C'est bon Alors donc J'ai choisi C'est bon La cape d'invisibilité Alors si vous vous souvenez bien Il y a quand même Trois éléments Donc il y a la baguette Il y a la pierre De résurrection Et voilà Cape d'invisibilité Et la cape d'invisibilité Et le meilleur des trois éléments Parce que C'est pour se cacher de la mort Finalement c'est le meilleur des trois Parce que C'est pas celui qui veut la puissance Ou qui veut le retour des morts Etc C'est ça Et je pense que justement On tient quelque chose Parce que c'est la liberté En fait l'invisibilité C'est le moment où On n'a plus envie Que les gens nous voient Où on a envie De pouvoir se retirer du monde Malgré J'espère le gouvernement Qui ne vous plaît pas Ou les gens qui vous suivraient Non On peut se barrer On peut être invisible Aux yeux du monde Et ça je pense que C'est la liberté Et la liberté c'est la vie Le timing était incroyable là-dessus La liberté c'est la vie C'est comme si elle avait fini sa phrase Au bord d'une farine Et quelqu'un l'avait poussé Prépart Donc du coup Il est temps de démonter les autres Alors moi je vois pas trop l'utilité En fait de la cape d'invisibilité A part faire des trucs un peu Exactement Oui mais est-ce que Est-ce que ça fait pas de toi Un mec un peu pervers Tu vois Enfin moi ça me semble Assez peu utile Et si tu veux te retirer dans un coin Tu peux très bien utiliser Le retourneur de temps Le retourneur de temps Pour faire ça La cape d'invisibilité Pour moi c'est juste un truc De pervers Qui sert à espionner les gens Et qui ne... Voilà Waouh Tu as été censuré On s'est tiré dessus avant la fin Sarah à toi La cape d'invisibilité Désolé Vas-y La cape d'invisibilité Pendant la seconde guerre mondiale On aurait pu casser J'ai beaucoup de juifs Oui J'aurais fait Beaucoup plus de survivants Croyez-moi Et rien que en ça C'est important Le retourneur de temps Bon c'est quelque chose De très égoïste J'ai mon petit retourneur Voilà Je me prends plus de temps Oui voilà Toujours avec ses petits objets Voilà C'est compliqué là Elle fait pas de 2 mètres sur 2 mètres La cape d'invisibilité Je sais pas combien de juifs Tu vocations sur la cape d'invisibilité Un de plus Je tiens à dire que c'était un super débat Très très fun Parce que là du coup Pour moi j'arrive pas à savoir Les deux sont tellement attirants Vos arguments sont vraiment attirants Non j'arrive pas à savoir Si t'as fait ton choix Tu peux me demander d'abord Moi je suis un peu Non justement Alors Julien Je suis vraiment désolé Mais je vais encore une fois Donner le point à Sarah Sache que c'est tout simplement Parce que tu m'as rappelé Qu'avec le retourneur de temps On ne peut pas modifier la temporalité On ne peut que C'est un truc qui s'est toujours passé Donc ça n'a d'intérêt Que personnel Comme tu disais Pour pouvoir étudier plus Pour voir Tu ne peux pas empêcher les choses Et surtout Quand tu voyages dans le temps Avec le retourneur de temps Toi tu continues à vieillir Donc en fait tu gagnes pas vraiment de temps Tu comprends Tu gagnes du temps relativement Par rapport aux autres Mais toi tu vieillis Donc en fait ça ne sert pas beaucoup Tandis que Enfin le point de l'une de Sarah Voilà Envoyé au 7ème En attendant Moi j'ai encore du mal Moi j'hésite aussi Parce que je trouve que les deux Sont vraiment une façon de tricher En fait avec la vie D'une façon qui me dérange un peu Sauf le retourneur de temps Moi je trouve que c'est vraiment tricher Quand on peut changer le cours Si effectivement on ne peut pas changer Bon ça rajoute Ça gâche un peu la perception Qu'on a du temps qui passe Et qui nous donne aussi sa valeur Et qui nous donne aussi Le sens de la vie Donc c'est une façon quand même Je trouve de tricher un peu Puis le temps On le choisit aussi C'est des priorités On en fait On a tous le même laps de temps Et puis on choisit ce qu'on en fait Et c'est ça qui Donc tu le choisirais plutôt Mais en même temps Je sais pas Parce qu'en cas de l'invisibilité Je trouve ça assez lâche aussi Finalement Je trouve que c'est un peu sneaky Je pense vraiment qu'il y a des choses Qu'on ne doit pas savoir Les moments où on n'est pas là On n'est pas là Et on n'est pas censé y être Et donc je trouve vraiment Que les deux sont vraiment Une façon de tricher avec la vie Moi ça n'est pas dans un centre De voyeurisme Non c'est pour cacher des juifs On a compris Enfin je retourne à ma question Je sais pas combien Un de plus Un de plus Bon alors ce sera la cape Ce sera la cape Donc du coup Vous avez tous les deux la cape Bon du coup ça sera rien Mais j'aurais choisi Julien Pour le coup Mais j'aurais choisi Julien Parce qu'effectivement C'est égoïste Mais c'est pas plus mal D'être égoïste Et puis pour des gens Qui ont besoin de temps de merde Parfois c'est pas mal d'avoir Je suis vraiment d'accord aussi C'est vrai que moi J'aimerais bien vraiment De temps en temps Pour voir plus de films Et faire comme Toutes les choses Que j'ai envie de faire Oui bien sûr C'est voilà Moi je trouve que Pour moi Enfin l'argument De pouvoir avoir plus de temps Est quand même un peu plus Intéressant pour moi Que Mais c'est ça Ce que j'essayais de dire C'est que c'est absurde Parce que tu n'auras pas plus de temps Parce qu'admettons Que tu passes 3 ans Dans le retourneur de temps Au final tu mourras 3 ans avant les autres Mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vrai On a un fat check Ah oui Mais après les fat checks temporels Ça ajoute du temps Elle elle se rajoute Elle prend des journées de 12h Elle va pas les rattraper Ces heures après Mais elle elle le vit Tu vois Tu prends des serres Tu patis Son temps interne Oui mais après ça L'utilité que t'as La cape d'invisibilité Enfin bon C'est en cas de réel danger La cape d'invisibilité Oui c'est juste une cachette C'est des cas de danger Oui mais on a pas dit pratique Pour la vie de tous les jours Là c'était pas la question C'est le cas obligé Tu voudrais absolument avoir Bah oui Entre les deux C'est vrai que ça colle très bien Sarah je pense que c'est une personne Qui pourrait avoir une cape d'invisibilité Et Julien est définitivement Quelqu'un qui pourrait avoir Un retourneur de temps Ou alors on prend le retourneur de temps On va à la seconde guerre On dit Comme ça on gagne tous Bon le point va à Sarah Et donc du coup On passe à 4-6 Ça donne Sarah La grande vainqueuse De cette édition spéciale Harry Potter Bravo Sarah Merci beaucoup à tous Sarah Tu remportes la manche Mais qui en doutait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Can you dance like April Grip Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Flying off from a cliff Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Touring now to the ground Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma With a round and a round and a round and a round